Musique C'est l'histoire d'un bœuf charrette qui rêvait de faire la conquête de toute la planète. Avaient-ils perdu la tête ? Il se voyait déjà roi, à faire renier sa loi, à priver ses pères de leurs droits. Pour qu'on le sacre roi, maladroit et sacré malotru, il parcourait les rues en donnant de la voie, promettant monts et merveilles au peuple rassemblé, tel un naissant d'abeilles. Très bon orateur, il commettait peu d'erreurs, sillonnant les artères qu'il connaissait par cœur, où les bruits et les odeurs s'en mêlent en cœur. Mais il avait tort de croire aussi fort qu'il pourrait, sans plus d'efforts, paisiblement conquérir le monde. La nouvelle fit l'effet d'une bombe, quand il apprit par ses voisins que son cousin, un zébu encore plus malin, avait depuis pris les choses en main, en s'auto-proclamant zébu souverain absolu, devant la foule médusée mais convaincue. Notre bœuf charrette, apparemment vaincu, aurait pu dépiter, lâcher prise. Mais cette bête à cornes têtues ruminait déjà quelques coups d'état surprise, refusant sa défaite, cogitant quelques alliances secrètes et convaincu que tout s'achète. Il s'exila au pays des Lama, là-bas, dans l'Himalaya, où il retrouva son nointain cousin, le yak tibétain. Mais quelle est donc cette mouche qui pique tous nos animaux politiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada